Dark Knight Metal ça continue les amis et vous le savez ça continue déjà trois numéros sont sortis de Dark Knight Metal les trois sont disponibles sur originalcomics.fr c'est ça qui est important on a déjà créé le 4 et le 5 qui sont disponibles en précommande on a recommandé du 1, du 2, du 3 il y a des seconds prints pour certains vous allez voir tout est dans la catégorie vous le savez Dark Knight Metal c'est l'événement de l'année chez DC Comics Scott Snyder, Greg Capullo réunis pour un événement incroyable autour de la Justice League confronté au Dark Universe qui s'est ouvert dans l'univers suite à une brèche et donc la Justice League va devoir affronter ses démons et des versions complètement folles de Batman ce qui donne une série de one shot complètement dingue qui sont aussi quasiment tous disponibles le premier qui était sorti c'était The Red Death il est à nouveau disponible en second print il y a eu The Murder Machine qui est sorti après il y a eu The Dawn Breaker dessiné par Ethan Van Siever tout ça c'est des versions de Batman Dark avec évidemment un mélange de Batman et par exemple Green Lantern ici Cyborg ici donc pour Flash il y a The Drone Dead qui est sorti également mais je ne le retrouve pas je l'avais sous la main je ne sais pas où il est qui est la fusion d'Aquaman et Batman en méchant, en mauvais et vient de sortir The Mercyless dessiné par Francis Manapul de main de maître comme d'habitude Francis Manapul c'est quand même super chouette alors les one shots sont disponibles quasiment tous vous pouvez les prendre en second print on a tout créé sur la catégorie Dark Knight Metal et donc c'est plutôt intéressant pour vous donc vous pouvez prendre le train en route c'est ça qui est intéressant il faut savoir qu'il y a des choses qui vont très intéressantes qui vont sortir Batman Lost ne devrait pas tarder Batman Lost un des one shots de Dark Knight Metal qui devait être dessiné par Quappel finalement il ne fait que la couverture Hawkman Found dessiné par Brian Hitch qui est la suite de Batman Lost et un autre one shot a été rajouté pour le mois de janvier il s'appelle The Wild Hunt dessiné par Ivan Reiss sur un scénario de Jeff Jones et Grant Morrison excusez du peu donc voilà donc si vous avez raté le train en marche sachez qu'il n'est jamais trop tard vous êtes des dizaines et des dizaines à avoir sauté c'est la plus grosse vente de VO sur originalcomics.fr et vous ne vous y êtes pas trompé je voulais vous dire que tout était encore disponible il suffit de retourner sur la catégorie et compléter votre collection voilà vous avez l'info salut